L'éditou de Djameldine Ben-Chinouf Salamu alaikum, Az-Zulfillawun, bonsoir. Nous vivons des moments exceptionnels. Nous avons désormais quoi raconter aux enfants, de nos enfants, sur ce prodige, sur ce miracle qui vient de se produire sous nos yeux. Oui, désormais il y aura un avant et un après l'historique discours sur l'état de la nation. Voulez-vous vous en convaincre, si tant est que vous n'avez pas eu la chance de tomber sous le charme de ce rendez-vous des Algériens avec leur histoire ? Alors, contentez-vous de consulter la presse algérienne de ces derniers jours, ces médias en extase devant le miracle, et qui expriment avec une si belle justesse, n'est-ce pas, l'allégresse des foules devant la promesse incarnée. Quelle belle et vibrante unanimité que celle de cette presse passionnée, soucieuse d'être à tous les rendez-vous de l'histoire, comme celui qui vient d'avoir lieu entre le président de Tebun, et les représentants de son peuple, ces sénateurs et ses députés qui ne se sont pas encore remis de leurs émotions et qui ont les yeux encore pleins d'étoiles. Personne, dont tous les cercles les plus décisifs de l'action politique, n'est resté indifférent à cet avènement historique. Tous les cénacles sont en effervescence, tous saluent la divine oraison du grand guide. Tous les grands et impeccables serviteurs de l'État s'inclinent devant le verbe présidentiel qui vient de porter au firmament le nom même d'Algérie. Le président Boumediene est revenu, comme nous l'avait prédit M. Gougil. La consécration du président Tebun s'est enfin réalisée dans l'apothéose et l'enthousiasme populaire. Les foules, trop longtemps prostrées, peuvent enfin exulter et la joie s'exalter. C'est ce que rapporte toute la presse algérienne, du moins celle qui est autorisée à s'exprimer par cet état vertueux qui mène le pays vers des horizons lumineux. Nous allons, si vous le voulez bien, nous délecter ensemble d'un petit florilège de titres de presse entre des centaines d'autres, n'est-ce pas, parus à la une des journaux algériens après ce prodigieux discours du non moins miraculeux tribun qu'est le providentiel président Tebun. Écoutez. Le pays est doté d'une boussole qui lui manquait depuis le décès du président Boumediene, l'audace d'une vision politique. Abdelmajid Tebun, président de la République, récupération de plus de 30 milliards de dollars de fonds est bien détournée. Discours sur l'état de la nation, une avancée inédite. Discours du président Tebun sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement, un discours franc et sans concession sur les questions nationales et internationales. Tebun, dans son discours à la nation, « J'ai promis au peuple dialogue et franchise. » Discours à la nation devant le Parlement, « Le président Tebun arbore un bilan incontestable au frontant de l'Algérie nouvelle. » Émotion, sincérité et fraternité, le discours qui a touché l'Algérie. « Le président de la République a transcendé les frontières du politique pour toucher le cœur de chaque Algérien. » La Cerise, ce titre d'un journal qui a publié l'intégralité du discours et qui vous propose non pas de le lire ni même de le relire, mais de le revivre. Voici le titre. « Revivez le discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement. » Maintenant, ces millions de gens qui n'ont même pas remarqué que M. Tebun s'est encore exprimé pour la haine, avec les mêmes ronronnements et les mêmes éructations, ces millions de gens qui ne savent rien de ces grands rendez-vous avec leur propre histoire parce qu'ils sont trop occupés à vaquer douloureusement à leurs petits soucis quotidiens, à leurs problèmes de survie et qui se sentent étrangers à leur propre destin. Ces gens-là n'ont d'importance que par leur disponibilité à se rendre au bureau de vote et de faire semblant de voter comme on va le leur demander bientôt. C'est tout ce qui est exigé de ces gens. Le reste n'a pas d'importance. L'essentiel est dans tous ces journalistes qui savent si bien embellir la laideur, dans l'admirable enthousiasme des représentants du peuple à applaudir plus vite que leur ombre, dans le militantisme de tous ces partis politiques à frétiller de la queue, dans la majesté de nos généraux qui ruissellent d'or et de médailles, dans notre et dans la terreur indicible que nous inspirons au monde entier. Qu'avons-nous خير. L'éditou de Djamaldin Benchenouf